Je crois que la vraie différence entre Lautaro et Victor Ozymen, c'est que Lautaro s'adapterait mieux à comment Louis Sénriquet veut jouer et Ozymen s'adapte mieux à comment le PSG joue actuellement. Ce qui n'est pas exactement la même chose, mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et oui, je disais des joueurs, parce que je pense qu'essayer de remplacer Kylian Mbappé, c'est une erreur en fait. C'est-à-dire que ça peut être une bonne idée de communication, une bonne idée de marketing, parce que vous perdez, et la Ligue 1 le perd, on en parlera plus tard, une figure de proue de votre équipe depuis 7 ans et du championnat. Donc vous avez forcément envie, quand vous avez l'ego Qatari et l'ego du PSG, de le remplacer par quelqu'un qui va faire parler, et dont finalement l'ombre va être un petit peu réduite par rapport à la grande ombre de Kylian. Ça je comprends très bien, mais je pense que sportivement, ce serait une erreur de vouloir tout mettre et mettre tous ses mêmes œufs dans le même panier en se disant on va remplacer Mbappé. Surtout que je trouve que le PSG aujourd'hui a une bonne base de travail. On parlait des joueurs comme Barcola, comme Dembélé. Et je pense qu'on se rapprochait peut-être de ce que veut un Louis Sénriquet, des joueurs de contrôle, comme Florian Wirtz, que j'aime beaucoup du côté de Leverkusen, de Bernardo Silva, dont Émilie va certainement parler. Ce sont peut-être des joueurs qui vont permettre au PSG d'être plus consistant et de gagner en contrôle. C'est ce que veut Louis Sénriquet. Alors Swan le disait, ils vont perdre gros, perdre un joueur de caractère. Et on a regardé ce qui s'était passé quand Zlatan Ibrahimović quittait le PSG. On se souvient tous de ce fameux tweet. Évidemment, au moment où il annonce son départ en mai 2016, je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende. Kylian Mbappé est un petit peu plus modeste. Alors on le transpose et ça pourrait donner, je suis arrivé comme un enfant, je pars comme un homme. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le vide qu'il va laisser derrière lui. Aujourd'hui, Kylian Mbappé est bien sûr le leader de l'attaque du PSG. Mais il est aussi un meneur d'hommes. On l'a suffisamment critiqué après l'échec du Bayern Munich la saison dernière pour comprendre à quel point il pèse dans le vestiaire et sur le terrain. On sait aussi que quand Paris perd des joueurs de caractère, pas seulement des grands joueurs, ça se ressent très vite. L'épisode, évidemment, la saison post-Ibrahimović de la Romontada est le témoin parfait où le manque de caractère avait été criant. Il y a aussi le titre de champion de France conquis par l'ASM en mai 2017, la même année post-Ibrahimović. Le premier concédé par le PSG depuis 2013. Ça aussi, ça en dit long sur la saison compliquée des Parisiens. Et quand on imagine aujourd'hui que le PSG va perdre celui capable de renverser à lui tout seul une finale de Coupe du Monde ou presque avec un petit triplé, on imagine mal comment Paris va s'en relever. Il faudra apprendre à vivre sans et surtout ne pas chercher peut-être un vrai remplaçant. Oui, parce qu'Émilie, le truc c'est qu'il est irremplaçable. Je sais bien, les cimetières sont plein de gens irremplaçables, succédés à Bappé. Le club va avancer, tout va bien se passer. Ce n'est pas la question. C'est juste que quand vous êtes le meilleur joueur du monde ou dans le top 3, comme vous voulez, c'est plus compliqué de remplacer. À Barcelone, ils n'ont jamais pu remplacer Messi, par exemple. L'erreur du PSG, ce serait de chercher Messi, pas le joueur, mais l'homme providentiel. Vous préférez, comme les copains aussi, plutôt un collectif encore plus fort, avec différents talents ? Et c'est pour ça que je suis allé sur Mossala et Bernard de Silva, mais vous allez voir plus pour le côté âge et expérience. En fait, pour moi, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a vraiment rajeuni. La moyenne d'âge est tombée, et ce que je trouve très bien, parce que c'est très positif. Mais du coup, il me manque moins un leader de collectif avec de l'expérience dans différents clubs en Europe. Et je vois dans ces personnages-là des personnages que tu as envie de suivre, en fait. Donc, c'est un peu le côté qui on va suivre et qui c'est… Vous achetez du leadership, là ? J'achète du leadership et de l'expérience, de la maturité, mais tout en pensant à l'esprit du collectif, où en fait, tu n'intègres pas pour moi des vedettes à grosses têtes, mais des vedettes de jeu et des vedettes meneurs d'hommes. Ils sont compatibles, les deux ? Silva, Sala, dans la même équipe ? Pour moi, Bernardo, je ne sais pas ce qu'en passe l'équipe, mais il est compatible avec absolument tout le monde. Sala, parfois, je pense qu'il a l'air beaucoup plus sympa qu'il… Je pense que c'est quelqu'un qui a de l'égo, quand même. Mais pour le coup, Bernardo Silva, en plus, vous en parliez, Greg, mais contrairement à Lautaro Martinez, qui a un excellent choix, mais dont on n'a pas idée des envies, il avait déjà eu envie de venir. Oui, 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 bien sûr. Mais après, il avait quand même bougé à City, je veux dire, tout ça. Après, on va voir comment ça peut se passer. Mais ça enchante quelqu'un, là, donc ce côté différents grands joueurs et pas l'homme providentiel. C'est exactement ça que le PSG doit attendre, Gibril ? Oui, moi, ça me plaît aussi. Les noms vous plaisent, là, évoqués par les copains autour de la table ? Oui, oui, c'est des grands joueurs, donc… Là, tous les noms qu'on a vus dans le tableau de draft, tu as quand même envie de te dire oui à chaque fois. Il n'y en a pas un où tu dis « oh, pas ouf ». Oui, mais alors, attendez, moi, je veux bien, mais vous me voyez venir. Il y en a quand même deux qui ont coûté 180 millions d'euros, là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec Ramos et Colomé ? Justement, je pense que si tu vas chercher un Ozyman à 130 millions, les deux, soit tu les vends, soit tu les enterres. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors que si tu vas chercher des profils un petit peu complémentaires, type Bernardo Silva pour augmenter le collectif… Ah, parce que vous, vous pensez qu'il ne faut pas aller chercher un autre neuf, il y a déjà la solution interne, il faut chercher des gratuits. Non, mais c'est la question qu'ils vont devoir se poser. Parce que tu as deux neufs, ou en tout cas, Colomény peut aussi jouer à… En gros, anticipons le départ de Bappé avec Colomény et Ramos. T'es obligé de le relancer. Et justement, t'es obligé de le relancer et t'es obligé de te dire comment je mets ces deux gars dans les meilleures dispositions, à part si Louis-Segniriquet se dit, comme il se murmure par notre cher, notamment Loïc Tandy, Gonzalo Ramos, je juge qu'il n'a pas le niveau. Mais là, en l'état, t'as Mbappé qui part, t'as deux neufs encore. Normalement, c'est pas la fin des haricots, mis à part la performance du joueur. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose avec d'autres. Oui, mais enfin, vous ne pouvez pas vous retrouver avec trois attaquants ou quatre attaquants à plus de 100 millions d'euros, ou autant de 100 millions d'euros. Nous, on s'amusait à faire une composition d'équipe sur… Oh, qu'est-ce que vous avez terminé ? Non, mais si tout le monde vous a mis les neufs, Raph, ou pas ? J'ai mis les neufs, non. Mais sur le plan offensif, ça posera un vrai problème. Parce que si vous recrutez trois, quatre joueurs offensifs, ça veut dire que ceux qui sont arrivés cette saison, ils ne joueront pas. Là, j'y crois peu. Vous mettez Valé et Barcola. Léao, c'est des sommes fausses. On n'a pas parlé de Léao, qui est un joueur extraordinaire. Je trouve qu'il est en très haute priorité parisienne. Mais ça, typiquement, je parlais de marketing un peu tout à l'heure. Léao, je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Il a plein de choses à apporter. Mais quand t'es dans Paris où t'es bon sur les côtés, que t'as Barcola qui est en train de grimper en flèche, que t'as Oudembele qui est de plus en plus fiable, ramener Léao, tu vas te faire un problème. Tu te crées des problèmes tout seul. Tu te recrées des choses. C'est des bons problèmes, mais c'est des problèmes. Oui, évidemment. On continuera à parler du remplaçant, des remplaçants de Canembe. Parce qu'évidemment, ça va être le nouveau feuilleton maintenant. D'abord, savoir où il va aller. Un énorme suspense, a priori. Vous l'avez compris, hier, le temps-ci, vous disiez qu'il y avait un accord oral avec le Real Madrid. Qui eux aussi, d'ailleurs, vont s'amuser. Parce qu'ils ont aussi Vinicius, Rodrigo. Il va falloir voir comment tout le monde peut jouer. Mbappé semble pouvoir jouer ce poste numéro 9. Donc eux, ça sera leur souci. Le PSG aura les siens. Et nous, on en parlera dans l'émission. Pour le moment, on va jouer. Et surtout, si tu aimes le sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Donc, il va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Kylian Mbappé a annoncé, aurait annoncé son départ à Nasser Khalafi, le président du PSG. Et du coup, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG à la fin de la saison. Est-ce que, est-ce que déjà, il a pris la bonne décision? Pour le moment, je trouve qu'il a pris la bonne décision, les gars. Il a vraiment pris la bonne décision. Pourquoi? Parce qu'il a fait le tour au PSG. Il a fait le tour au PSG. Sept ans, ce n'est pas sept jours, ce n'est pas sept mois, etc. C'est sept ans. Donc, lorsque tu as fait sept ans dans un club, à mon avis, tu t'enlaces. Surtout que, surtout que, il n'a pas remporté de LDC, il n'a pas remporté de Blandon. Donc, c'est compliqué. Maintenant, donc, beaucoup estiment que, et qui le PSG sans laisser de l'argent au club, mais, c'est qu'il est au PSG sans laisser de l'argent au PSG. C'est la faute du PSG. C'est la faute du PSG. Il n'y a pour rien. Il n'y a pour rien. En 2022, il était sous contrat. Il était sous contrat avec le PSG. Et le Rennes de Madrid est venu proposer environ 180 millions d'euros entre le Cégear. Le PSG a refusé. Ils ont décliné cette offre. Ils ont décliné cette offre. Donc, si le client m'appelle, s'il n'est pas gratos, c'est aussi en grande partie la faute du PSG. C'est en grande partie la faute du PSG. Parce que, moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, un grand club, un joueur qui veut se barrer. Et je vois ce club-là se plier en quatre pour étenir le jeu. lorsque Cristiano Ronaldo voulait se barrer du Real de Madrid, Peres lui a dit, écoute, les portes de sortie te sont ouvertes et tu veux partir, tu pars. Et ça n'a pas empêché le Real de Madrid de remporter la Ligue sans CR7, sans Cristiano Ronaldo. Ça n'a pas empêché le Real de Madrid de remporter une Ligue de Champions sans Cristiano Ronaldo. Et ça n'empêche pas le Real de Madrid d'être compétitif en Europe. Je rappelle que le Real de Madrid a fini sa campagne avec 6 victoires sur 6 et le Real de Madrid est en bonne voie de se qualifier face à l'EVZ pour les cas de finale. Donc, ça n'a pas empêché le Real de Madrid d'être compétitif. C'est ça un grand club. Aucun jeu ne doit être au-dessus d'un grand club. Donc, les amis, si Kylian part gratos, à mon avis, c'est la faute du PSG. Après, les remers se disent qu'il va le Real de Madrid. Est-ce que c'est le bon choix ? On parle également de Liverpool. Liverpool, les amis, Jugend Club va quitter Liverpool. Jugend Club va quitter Liverpool et on ne sait pas ce que Liverpool va donner sans Jugend Club. On ne sait pas ce que Liverpool va donner sans Jugend Club. Donc, tu as un Jugend Club qui est Liverpool et moi, je ne vois pas Kylian à la Liverpool sans vraiment de clarté parce qu'il n'y a aucune clarté là. Il n'y a pas de clarté, les amis. Tu ne sais pas qui sera le nouvel entraîneur, etc. Donc, c'est un peu flou. Tu as également le Barça. Moi, je ne vois pas Kylian aller au Barça parce que son rêve a toujours été du jour au Real. Si pas, n'est-ce pas, c'est le Real de Madrid. Tu as également Manchester City. Manchester City, c'est également un grand club qui peut attirer clients. sauf qu'il n'y a jamais. Manchester City a déjà erré à l'Inde. Je ne vois pas, je ne vois vraiment pas à l'Inde Mbappé jouer ensemble. Pourtant, si le papier s'est complimenté, selon moi, si le papier s'est complimenté, les deux là sont complimentés sur le papier, mais sauf que, sauf que, comme les deux veulent remporter le Barando, comme les deux veulent être les meilleurs joueurs du monde, je ne les vois pas jouer ensemble. Il y aura trop d'égout. Donc, du coup, je ne vois pas Mbappé aller à Manchester City. Tu as également d'autres clubs comme Chelsea. Chelsea, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, pour moi, Chelsea, c'est mort. Donc, le seul club, c'est le Réa de Madrid. Pour moi, le Réa de Madrid, c'est un club bien structuré, c'est un club qui remporte des titres constamment. C'est un club qui a vraiment une ADN pour gagner la LDC. C'est un club qui a vraiment une ADN pour gagner la LDC. Et client, m'appelle, en a vraiment besoin. client, en a vraiment besoin d'un club aussi prestigieux comme le Réa de Madrid. Donc, pour moi, c'est vraiment le choix idéal pour lui. C'est le choix idéal pour lui. Après, ce n'est pas encore officiel. On attend l'officialisation. Partage-moi ton réflexion et commentez sur la thématique. Est-ce que tu penses que le choix d'Irène Madrid serait le bon choix pour client d'appeler du mâteau ou si ce n'est pas encore fait? N'hésitez pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de la prochaine vidéo. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.